Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Cinéma 4D Aujourd'hui pas de modélisation, pas de texture, pas d'animation, de la théorie Mais la théorie est intéressante Donc je vais donner des conseils pour réduire les temps de rendu Pour que vos temps de rendu soient moins longs C'est quelque chose qui est quand même assez important On me le demande assez souvent, ça fait un bout de temps que je voulais en parler Donc on y va tout de suite Je vais donner des conseils que j'ai déjà donné dans d'autres mini-tutos Mais de manière séparée Et donc là je regroupe un peu tout Ensuite je vais parler un petit peu de l'anti-aliasing Expliquer ce que c'est parce qu'il y a des grosses erreurs sur l'anti-aliasing Que je vois dans les tutoriels sur Youtube Et on survolera un peu l'illumination globale Mais juste survoler parce qu'en fait il faut que je fasse plutôt un tutoriel rien que là-dessus Complètement à part mais longtemps plus tard Donc les petits conseils pour réduire en fait les temps de rendu Je dis souvent qu'il faut optimiser les scènes Et puis j'ai pas vraiment expliqué comment J'ai donné des trucs J'ai dit des trucs un peu partout dans tous les tutos Mais j'avais pas tout regroupé Donc ici j'ai chargé une chaîne avec plein de choses pour avoir des exemples S'il y a besoin La première chose, le premier conseil que je vais donner C'est de faire Avant de commencer votre scène Vous faites édition préférence du projet Je l'ai mal fait Non, les préférences du projet J'ai bien fait Vous avez ici Les propriétés Les préférences du projet Projet Cinema 4D Et ici IPS Images par seconde Par défaut ici c'est marqué 30 Laissez pas 30 c'est trop Mettez 25 C'est tout bête Mettez 25 à la place de 30 Une fois que vous avez mis 25 ici Ici vous allez dans les paramètres Les réglages de rendu Vous allez dans sortie Et la vitesse de défilement Vous mettez 25 Ici Le chiffre qui est ici Et le chiffre qui est ici Ils doivent être identiques A quoi ça correspond Et pourquoi il faut faire ça J'ai ouvert une nouvelle scène Voilà Par défaut je dis c'est 30 Donc par défaut c'est 30 Vous avez 0 à 90 frames Donc 30 images ça fait une seconde Jusqu'ici Là ça me fait une seconde d'animation A 60 ça me fait 2 secondes Et à 30 ça me fait 3 secondes Et pour ça j'ai 90 frames Si je mets 25 25 images ça fait une seconde 25 images de plus ça fait 2 secondes Et 25 images de plus ça fait 3 secondes J'ai 3 secondes aussi Mais seulement j'ai 75 frames à la place de 90 Voilà j'ai des frames en moins Alors c'est tout bête C'est à dire que ici si vous laissez 30 Et que vous voulez faire 10 secondes d'animation Ça fait 30 images par seconde Multiplié par 10 Ça vous fait 300 frames 300 images à calculer pour 10 secondes Si par contre vous mettez ici 25 Ça vous en fait que 250 Et vous avez quand même 10 secondes Et vous avez quand même 10 secondes 25 images par seconde C'est 25 fps Mais seulement dans les fps On pense au jeu vidéo Et on dit Plus il y a de fps Mieux c'est plus c'est fluide C'est vrai Mais dans le jeu vidéo On interagit avec le jeu C'est à dire qu'on ressent en fait Le défilement des images On ressent le truc parce que Justement on interagit avec le jeu Dans une vidéo On n'interagit pas avec la vidéo On la regarde défiler C'est tout Donc que ça soit 25 ou 30 On ne fait pas vraiment la différence L'œil ne fait pas la différence A partir de 24 24 c'est le nombre de défilements Des images au cinéma Je ne parle pas des cinémas IMAX Mais des cinémas classiques 25 c'est le nombre de défilements D'images à la télévision européenne Donc française aussi Et 30 c'est le nombre de défilements Des images à la télévision américaine Et japonaise Donc 25 c'est vraiment le réglage Que je conseille Vous mettez 25 Ça vous fera moins de frames Pour autant de secondes Donc des rendus plus courts Voilà c'est tout bête Donc on commence déjà Avec ce réglage là On met ici 25 Et donc ici dans les réglages Vitesse de défilement 25 C'est important que ça soit le même chiffre Ensuite ici On a La dimension de l'animation Je vois beaucoup Les gens mettent 1920 Je me fasse bien 1920 par 1080 Ici Pour avoir du 1080p sur Youtube C'est à dire de la Full HD C'est inutile de faire ça C'est pas le bon compromis Le bon compromis C'est 1280 Par 720 Là vous êtes dans le vrai Pourquoi ? Parce que regardez On va sur Youtube On va sur Youtube J'ouvre une vidéo La première Je vais mettre pause Voilà D'abord Youtube La met pas en très grand Ici on a Réglage en petit Donc ici on a petit Grand lecteur Et ici plein écran On a pas beaucoup de choix On a le petit lecteur Le grand lecteur Et le plein écran On a pas de choix Entre le grand lecteur Et le grand écran Donc ici petit Déjà c'est tout petit Ici je peux mettre 720p Voilà C'est à dire la HD Le maximum que j'ai indiqué Sur ma vidéo Elle est en 720p Mais seulement Elle est quand même petite Je vais la mettre Sur le grand lecteur Voilà Et là elle est encore Elle est quand même petite C'est à dire qu'ici j'ai de la place Ici j'ai de la place Elle prend pas toute la place De ma capture Alors que ma capture Elle est en 720p déjà aussi La vidéo que je suis en train d'enregistrer Là est en 1280 par 720 Et la vidéo que je lis ici Est aussi en 1280 par 720 Et vous voyez Elle est réduite Alors si je prends du 1920 par 1080 Elle sera quand même De cette dimension là Si je veux vraiment bénéficier De toute la qualité Je suis obligé de la placer En plein écran Si je la place en plein écran Elle va prendre toute la place De l'écran Si vous avez qu'un seul écran Vous pouvez pas faire autre chose En même temps Ensuite Le fichier sera plus gros Donc il sera plus long A charger Le 1080p C'est plus long à charger Que du 1720p Ca sera plus long A uploader sur Youtube Une vidéo en 720p C'est plus petit Le fichier est plus petit Donc il s'applode beaucoup plus vite Qu'une vidéo en 1080p Les gens qui vont regarder la vidéo Sont pas tous C'est le même fournisseur d'accès Il y a Free, Orange, SFR, etc Et ces fournisseurs d'accès S'entendent pas toujours bien Avec Youtube Des fois A certaines périodes de la journée Au moment où il y a Beaucoup de trafic sur Youtube Les vidéos sont plus lentes A charger Si vous prenez du 1080p C'est encore plus lent Que si vous prenez du 720p Donc c'est très rare Que les gens mettent 1080p Généralement On s'arrête sur du 720p C'est le meilleur compromis C'est de la HD Vous voyez 720p c'est bien indiqué Que c'est de la HD La vidéo est très bien Vous pouvez la passer En plein écran Elle sera nette Le grand Ici avec le grand lecteur Vous voyez De toute façon Ca n'affiche pas tout La dimension Telle qu'elle est D'origine Donc il n'y a pas besoin De faire plus Il n'y a pas besoin De faire plus 1280 par 720 C'est suffisant Je reviens là dessus Donc 1280 par 720 C'est le réglage Que je conseille Vraiment Ensuite 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 Qu'est-ce que je reprends Un peu ma liste Oui alors Ensuite Pour Avoir des rendus Plus rapides La première chose A faire C'est de réduire Le nombre de polygones Dans la scène Plus vous avez De polygones Dans la scène Plus c'est long A rendre Forcément Parce qu'il y a Plus de calculs A faire Cinema 4D Va calculer Pour chaque polygone Plein de calculs Plein de choses Sur les ombres La lumière La transparence Etc Il doit le faire Pour chaque polygone Donc plus il y a De polygones Dans la scène Plus la scène Est longue A calculer Souvent Dans les Les personnes Qui font des animations Minecraft J'ai souvent vu Des gens dire Vous prenez un cube Et puis Comme c'est 32 Par 32 Par exemple Ici on va rajouter Plein de petits segments Comme ça Pour là Comme ça Comme ça Pour avoir des petits carrés Ici de la taille Que l'on veut Alors je ne sais pas combien Mais de manière à pouvoir Justement Les gérer plus facilement Si vous faites ça Vous augmentez énormément Le nombre de polygones Ce n'est pas une bonne idée Là au contraire Il faut essayer De s'arranger Pour avoir le moins De polygones possible Pour justement Simplifier la scène Simplifier les calculs Ensuite Quand vous avez des primitives Alors j'avais préparé Voilà c'est ça Expresso Ici Quand vous avez Beaucoup de primitives Quand vous avez des primitives Les réglages Par défaut des primitives Ne sont pas toujours bons Par exemple Ici Alors je vais afficher ça Quand même Ça représente En fait ici Le petit expresso Qui est ici Le petit logo expresso Ici on l'a De représenté Avec des primitives Quand je fais le rendu Ça donne ça Ici J'ai ajouté Un petit biseau Sur les tubes De manière à arrondir Un peu les angles Et puis que La lumière s'accroche mieux Donc ici Sur chaque tube Ici j'ai coché Biseau Et j'ai mis 3 cm de biseau Et par défaut La subdivision du biseau Est à 5 5 c'est beaucoup Pour 3 cm Souvent Quand les arrondis Sont très petits Alors quand c'est Des grands arrondis D'accord Mais quand c'est Des petits arrondis Ici Vous pouvez diminuer Ça grandement Par exemple Ici Si je prends Mon autre expresso Et je fais Information sur l'objet Je peux voir Que ici Il y a 6730 polygones Là dedans 6730 polygones Si maintenant Je sélectionne Tous mes cubes Ici Et que Ici Subdivision du biseau Je mets 3 à la place Ce qui est largement Suffisant Pour des biseaux Aussi fins Et que maintenant Je vais redemander Information sur l'objet On est passé De 6000 Quelques A 5900 5970 On a réduit En fait Le nombre de polygones Énormément Enfin Pas mal de polygones Donc le temps de rendu Sera un petit peu moins long Ici Ça ne va pas jouer beaucoup Parce que c'est une forme très basique Mais ça va jouer quand même Sur les formes compliquées Donc Pensez à A diminuer en fait Les valeurs Par défaut De Cinema KD Quand il n'y a pas besoin Justement Qu'elles soient aussi hautes Ici Les cylindres Qui forment en fait Les liaisons entre les cubes On ne voit pas les couvercles Sur les côtés Parce qu'ils sont à l'intérieur des cubes Et pourtant ici Par défaut Dans couvercle Couvercle est coché Donc ça me fait des polygones supplémentaires J'ai juste à donc Sélectionner mes deux cylindres Et décocher couvercle Ça ne change rien A ma modélisation Seulement Les couvercles Qu'on ne voit pas Ici Cinema KD N'a pas besoin de les calculer Donc ici Si je refais Informations sur l'objet Au lieu de 5900 Je suis passé A 5826 J'ai diminué encore Le nombre de polygones Ensuite Diminuer les polygones C'est bien Mais Il n'y a pas que ça Diminuer le nombre d'objets C'est bien aussi C'est à dire que Cinema KD Quand il va faire le calcul De mon animation Il va prendre La hiérarchie Ici Tous les éléments De la hiérarchie Il va tout déplier Il va prendre le premier Il va calculer Faire ses calculs Les polygones Les ombres Les lumières L'influence La texture Etc Une fois qu'il aura fait ça Il va faire quelques calculs en plus Et il va passer au suivant Et il va recommencer Il va recalculer Les ombres Les lumières Etc Une fois qu'il a fini ça Il passe au suivant Et il va recalculer Etc Il refait un petit calcul Il repasse au suivant Et ainsi de suite Il va faire comme ça Tous les éléments De ma scène Il y en a un paquet Il y en a vraiment beaucoup Plus il y a d'éléments Ici Plus il y a de calculs à faire Ici Tous ces éléments là De là à là C'est tout ce bloc là Tous ces éléments là Sont rattachés entre eux Je ne vais pas les séparer Je ne vais pas les animer séparément C'est juste un élément Que j'ai modélisé En mettant ensemble Des primitives Ici A la place d'avoir Tous ces primitives là Alors vous voyez Je vais tout déplier Pour bien montrer qu'il y en a beaucoup Il y a des torts Etc Il y a des cubes Il y a des cylindres Tout ça Je peux le remplacer Par un seul élément C'est tout bête Je sélectionne tout ça Vu que ça ne va pas bouger Ça va rester comme ça Je rends ça éditable Avec la touche C ou avec cette icône Donc là Je n'ai que des Que des objets polygonaux Alors je vais bien les déplier Pour bien montrer qu'il y en a beaucoup Du cylindre là Jusqu'au torts Qui est là Et ensuite Je fais clic droit Connecter les objets Plus supprimer Cinéma cadet regroupe tout En un seul élément Je peux remettre ça ici Comme ça Si je ne me trompe pas Avec La texture comme ça Donc ici Je n'ai qu'un seul élément Qui regroupe en fait Toutes les primitives Que j'avais Avec les textures Les mêmes textures dessus Avec tout ce qu'il faut Et seulement là Cinéma cadet N'aura pas plein de choses A calculer Il n'aura qu'un seul élément A calculer Ça va énormément Lui simplifier le travail Ici Il a beaucoup moins De calcul à faire Il a juste un élément A calculer Et il passera au suivant En faisant ça En fait Je simplifie J'optimise ma scène C'est tout bête Mais il fallait juste Le savoir Donc Moins vous avez d'éléments Ici Mieux c'est Des fois vous ne pouvez pas Regrouper des éléments Parce que vous allez Les animer séparément Mais quand vous ne les animez pas Séparément Quand c'est des éléments Qui ensemble Vont former un autre Qui vont former Un meuble Par exemple Ou une voiture Ou n'importe quoi Dans ce cas là Vous pouvez les regrouper Ensuite Dans les paramètres Par défaut Il y a les hyper nerves Alors Là je vais Cacher cet élément là Et afficher celui là Alors une épée Qui n'est pas très bien modélisée Qui n'est pas optimisée du tout Parce que c'est un truc Assez ancien Mais bon C'est pas grave Pour l'exemple Ça sera très bien Ici On a donc Plusieurs éléments Alors là pareil Je peux les regrouper Tous ces éléments là Vous voyez Il y en a un paquet Je peux faire Clic droit Connecter plus supprimer les objets Hop J'ai qu'un seul élément Maintenant Ça n'a rien changé A ma modélisation Seulement J'ai simplifié ma scène Au lieu d'en avoir plusieurs J'en ai qu'un seul Et ça C'est mis dans un hyper nerves Alors là Maintenant qu'il est mis Dans un hyper nerves Ici le neutre Ne sert plus Donc je peux carrément Retirer le neutre Voilà Je retire un élément de plus Dans ma scène C'est du gain Et ici L'hyper nerves Par défaut Alors par défaut Il est comme ça Il est sur 2 et 3 A quoi ça correspond 2 C'est la subdivision De l'hyper nerves Je vais afficher l'ombrage De gros plus ligne Voilà La subdivision de l'hyper nerves Ici dans la scène C'est à dire qu'ici Il arrondit A 2 Si je fais mon rendu Ici il est arrondi A 2 Ça passe très bien On voit que c'est très bien arrondi Il n'y a pas de problème Je n'ai pas besoin de plus Si je veux mettre plus Par exemple à 3 Et je fais un rendu On voit ça ne change rien En fait Parce que 2 C'était suffisant Donc je laisse 2 Et ici Subdivision au rendu C'est la subdivision Qu'il va utiliser Au moment où il va faire le rendu C'est à dire qu'il ne va pas utiliser Cette valeur là Il ne va pas utiliser Celle qui est là Qui est faite Pour la vue Il va utiliser Celle qui est ici Et on a vu que 2 Ça suffisait Donc pourquoi utiliser 3 ici En fait S'il n'y a besoin Que de 2 Ici je peux tout à fait Baisser ça à 2 Et ça fonctionne très bien Ça ne sera pas toujours le cas Des fois Des fois Vous serez même obligé D'augmenter ici La valeur De la subdivision De l'hypernerve Mais dans beaucoup de cas Quand vous avez bien Modélisé votre truc 2 ça suffit Il n'y a pas besoin de plus Donc pensez à regarder Les subdivisions Des hypernerve Si 2 c'est nécessaire Ou 3 C'est nécessaire Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est le mieux En sachant que ici Plus vous mettez des chiffres Important Plus le temps de calcul Sera long Donc ici Moins vous mettez Le chiffre gros Plus les calculs Sont courts Voilà Donc là En mettant 2 2 Je réduis le temps Rendu du calcul Le temps rendu De mon animation Donc ça C'est pour Alors ce que je dis Ici pour les hypernerves Ça compte aussi Pour Tous ces éléments Là Tous les nerves Ce que j'ai dit Pour Par exemple Une révolution nerves Ici pareil Découvert Qu'est-ce que vous en avez besoin Ou pas Si vous n'en avez pas besoin Vous mettez sur 100 Ici Les subdivisions Pareil Il y a toujours Des réglages Qui sont parfois Trop hauts Par rapport à ce que Vous avez besoin D'utiliser Donc essayez justement De diminuer Ces valeurs Regardez Faites un petit rendu rapide Juste pour voir Ce que ça donne Si vous voyez Que c'est largement Acceptable Gardez les rendus Les valeurs Les plus basses Comme ça Vous simplifierez Les choses Ensuite Ensuite Donc j'ai dit Moins d'éléments Dans la hiérarchie C'est mieux Mais des fois On n'a pas le choix Des fois On va utiliser Je vais prendre Une autre scène Pour ça Des fois On va utiliser Un cube Et puis On a besoin D'en faire plusieurs Et puis Ils seront animés Séparément En ce moment C'est beaucoup La mode de Cube World Sur Youtube Je joue avec Aussi D'ailleurs Et ce jeu C'est tout en Voxel C'est à dire Que c'est tout En fait Des petits cubes Assemblés C'est très Chouette Comme jeu Mais En ce moment On commence à voir Des petites animations Cube World Sur Youtube Des gens qui en font Et qui montrent Comment en faire Et ce que j'ai vu En fait Comme chose Qui n'est pas Forcément Très optimisé C'est que Comme c'est que Des cubes A ajouter Les uns aux autres J'ai vu Des personnes Dire On va faire Un personnage Par exemple Ou un objet Une arme Alors on fait Un cube Et puis C'est simple On va le dupliquer Donc je suis en fait Un double Et puis Ce double On va le déplacer Alors que je le fasse bien On va le déplacer Comme ça Et puis après On en fait encore Un double Voilà On l'en déplace Puis encore un double Voilà Et puis après Quand on a fait ça On va aller faire Des doubles Comme ça Voilà Et puis encore Des doubles Et puis comme ça On fait des grandes Des grandes zones De cubes Et on fait un effet Voxel Puis là On se retrouve Avec plein de cubes Beaucoup 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 Cinéma Cadet Va calculer ce cube là Il va après Il va faire un petit calcul Il va passer au deuxième Il calcule Il fait un petit calcul Il passe au suivant Il refait un calcul Il repasse au suivant Comme ça Et c'est long Ça prend énormément de temps Il y en a beaucoup 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 C'est pas la solution La plus efficace Je vais effacer tout ça Voilà comment on fait Plus simple Plus optimisé Vous faites un cube Par couleur Parce que dans le jeu C'est comme ça C'est un cube par couleur Et au lieu d'en faire un double Vous allez faire une instance C'est à dire que vous allez ici Vous faites instance Vous mettez instance en deuxième Le cube en premier L'instance C'est un double parfait du cube Donc vous pouvez le mettre à côté Il n'y a pas de problème L'instance Vous pouvez la dupliquer Il n'y a pas de problème De toute façon Ça trace toujours une instance Du premier cube Donc voilà On peut en faire plein Voilà Encore comme ça Et puis au près Vous pouvez le dupliquer Comme ça aussi Il n'y a pas de problème Voilà Et puis encore Et là Qu'est-ce que Cinema 4D va faire Alors on met les instances après Si on est logique Qu'est-ce que Cinema 4D va faire Il va prendre en fait La hiérarchie pour calculer Il va calculer le cube Parce que c'est une primitive Donc c'est un cube Il le calcule Les ombres La place dans la scène Son emplacement Sa texture Est-ce qu'il est transparent Est-ce qu'il influence La lumière Et puis Quand il a fini Il fait un petit calcul en plus Et puis Il passe au suivant Et là il voit C'est pas une primitive C'est une instance Donc je n'ai pas besoin De recalculer tout ça Parce que je sais Qu'une instance C'est la copie de ce cube là J'en suis sûr Il n'y a rien qui a changé C'est moi qui a fait la copie C'est le logiciel Qui s'en est chargé Il sait que c'est Exactement la même chose Donc Il n'a pas besoin De recalculer Bah non Il dit Je vais prendre les calculs Que j'ai fait pour le cube Je vais prendre les résultats Et puis Je vais les utiliser à la place Alors il utilise Les résultats Qu'il a déjà fait Il n'a pas besoin De recalculer l'instance Après il passe au suivant Bah c'est encore une copie Bah je reprends les mêmes résultats Donc je passe à la suite Et ainsi de suite Et comme ça Il n'a pas besoin de calculer Ça va beaucoup plus vite Il passe très vite jusqu'à la fin En fait en faisant ça Il calcule que le cube Qui est ici Et tout le reste Il sait que c'est la même chose Il fera juste Quelques petits calculs Pour les ombres Qui seront les ombres portées Quelques petites choses Mais en gros Au niveau des textures Par exemple Il n'aura rien à toucher Il sait que c'est bon Ça va énormément Simplifier le calcul Donc utilisez les instances Quand vous avez Plusieurs éléments à copier Par exemple si vous faites Des avions de chasse Qui volent en formation Vous faites un avion seulement Et au lieu de le dupliquer Pour en faire un deuxième Bah vous faites une instance Comme ça Cinema 4D va calculer Les polygones d'un avion Et pour les 2, 3, 4 autres avions Il ne va pas les calculer Il va seulement reprendre Les mêmes valeurs Vous gagnez énormément de temps Ensuite Quand vous utilisez un objet cloner Ici Objet cloner Vous mettez quelque chose dedans Donc vous avez des clones Voilà Je vais faire ça Cloner La partition sur une grille On va en Je me suis trompé J'ai réduit Voilà J'ai fait ça Comme ça Comme ça Et là Comme ça Voilà Vous avez des clones Imaginons que chaque clone Vous n'avez pas besoin de les modifier Parce que des fois On a besoin de les modifier Mais là Vous savez que ce ne sera que des clones identiques Ils ne seront pas déformés Ils auront tous la même texture Pas de problème C'est juste des clones Dans ce cas là Dans l'objet cloner Vous pouvez ici cocher Instance de rendu Au lieu de gérer des clones Cinema 4D va gérer des instances C'est à dire qu'il fera la même chose Il verra le cloner Il va calculer le cube Et pour tous les autres Il va prendre les mêmes réglages Que le cube Il ne va pas recalculer Pour chaque clone Vous gagnez énormément de temps aussi En faisant ça Donc important Dans les objets cloner Instance de rendu Vous pouvez cocher Par contre Si vous avez besoin De contrôler Les clones Séparément Les uns des autres Par exemple Avec Expresso Ou déformer certains clones Avec des déformateurs Dans ce cas là L'instance de rendu Vous ne sera pas utile Mais dans beaucoup de cas Vous pouvez cocher Instance de rendu Ça vous gagnerait du temps de rendu On passe à la suite Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les lumières Alors encore une autre scène Voilà Les lumières Souvent on prend simplement Une lumière comme ça Pour éclairer une scène Ça c'est une lumière omni C'est à dire que Les rayons de lumière Vont dans toutes les directions Devant Derrière Sur les côtés Ça part dans tous les sens Ça éclaire dans tous les côtés Seulement Votre caméra Elle Elle ne regarde que dans une direction Donc est-ce que vous avez besoin Forcément D'éclairer ce qu'il y a derrière la caméra Pas forcément Des fois Oui Parce que des fois Il y a des choses qui se reflètent Donc c'est intéressant des fois Mais pour certaines scènes Vous n'avez pas besoin Pour certaines scènes Ou pour certains éclairages Vous avez besoin seulement D'éclairer dans une direction Donc ici l'omni Ça fait beaucoup de lumière En fait dans tous les sens Beaucoup de calculs à faire Si à la place Vous prenez ici un spot Voilà Le spot il éclaire que dans une seule direction Tout ce qui est de ce côté là du spot N'est pas éclairé Donc il n'y a pas de lumière à calculer De ce côté là Il y a seulement de la lumière à calculer Dans ce cône Dans le cône du spot Vous pouvez le faire aussi grand que vous voulez Le spot Vous pouvez le gérer Comme toutes les autres lumières Mais seulement Il va éclairer que dans une direction Donc en fait Ça fait beaucoup de moins de calculs Dans certains cas Dans beaucoup de cas C'est plus intéressant d'utiliser un spot Et de bien le placer Bien le positionner Que d'utiliser une omni Après C'est à voir en fonction de la scène Mais pensez-y Les spots Parfois c'est plus intéressant C'est plus rapide à calculer Je reviens sur ma scène Là Voilà Ensuite Ensuite je vais Les options Les options Voilà Voilà les paramètres Les réglages de rendu Alors On a dit 1280 par 720 25 images par seconde C'est le meilleur réglage Enregistrer Je vous conseille d'enregistrer Non pas en format QuickTime Ou AVI Mais en format Tiff Calque PSD J'ai déjà expliqué ça Dans le mini-tuto Le visualiseur Je ne vais pas beaucoup En revenir dessus Je vais juste vous dire que Quand vous enregistrez En format Tiff Calque PSD Vous aurez non pas Une animation Mais des images De calculer Cinema 4D va créer Un fichier Tiff Une image Tiff Pour chaque image De votre animation Et ensuite Avec le visualiseur Que vous trouvez ici Dans fenêtre visualiseur Voilà Vous pouvez faire Fichier ouvrir Vous indiquez La première image De votre animation Il va charger Toutes les images Là dedans Et ensuite Vous pourrez faire Fichier enregistré sous Et enregistré au format Que vous voulez Soit le format QuickTime est mauvais File format AVI Avec les réglages Que vous voulez Le codec que vous voulez Ou alors Dans d'autres formats D'image S'il y a besoin C'est bien mieux Parce que le formatif D'abord Il n'y a pas de compression Pas de compression A perte Donc la qualité Est au top Ensuite Si l'ordinateur s'arrête Si ça plante Si vous êtes obligé De l'arrêter A un moment donné Vous n'êtes pas obligé De recommencer à zéro Parce que les images Qui ont été enregistrées Le sont De toute façon Il n'y a pas besoin De les refaire Quand vous relancez Votre rendu Vous pouvez ici Indiquer Manuellement Et indiquer Je veux seulement Le rendu De l'image 45 Parce que ça s'arrête A 44 par exemple 45 jusqu'à 75 Parce que mon animation Fait 75 frames Donc ici Cinéma 4D Ne va pas faire le rendu Des images Qui ont déjà été faites Il va seulement faire Des images 45 à 75 Ce qui permet En fait De gagner énormément de temps Et puis De mieux contrôler Le rendu De votre animation Vous pouvez le faire En plusieurs fois Comme ça Une fois que c'est fait Vous pouvez l'enregistrer Après en format AVI Puis si vous n'aimez pas Le format AVI Vous pouvez dire Je vais recommencer En format MOV Et au lieu de relancer Le rendu Vous n'avez juste Qu'à recharger Les images Et faire enregistrer Au format MOV C'est beaucoup plus intéressant Que de lancer Plusieurs fois le rendu Pour la même animation Ensuite Ici dans options Dans options Vous avez des choses Que vous pouvez changer Ces trois valeurs là Réflexion max d'abord Comment expliquer ça Imaginons Vous avez une scène Une scène de salle de bain Vous avez un miroir Sur un mur Et puis sur le miroir D'en face Il y a un petit miroir aussi Dans votre scène Vous voyez le miroir Et puis dans le miroir Vous voyez le reflet Du miroir d'en face Et dans le reflet Du miroir d'en face Vous voyez le reflet Du miroir Du grand miroir Et dans ce reflet Du grand miroir Vous revoyez encore Le miroir d'en face Et ainsi de suite Et ainsi de suite Et ainsi de suite Combien de fois Ça va le faire ça ? Cinéma CAD Plus il doit le faire Deux fois Plus c'est compliqué Et en plus A chaque fois La résolution diminue C'est à dire que Les reflets sont plus petits Ici Réflexion max C'est justement Le nombre Qui indique combien de fois ? Ici c'est 5 fois par défaut C'est à dire qu'il va refléter une fois Il va refléter une deuxième fois Une troisième fois Comme ça 5 fois C'est beaucoup C'est rare D'avoir comme ça Des réflexions Puis qu'on voit dans les réflexions Les réflexions D'autres réflexions C'est très rare Généralement ici Vous pouvez mettre 2 Et là ça simplifie les rendus 2 c'est suffisant C'est à dire que vous aurez La réflexion de la réflexion C'est suffisant Dans les scènes les plus compliquées Si vous utilisez beaucoup de réflexions Si vous voulez être sûr Vous pouvez ici mettre 3 Mais 5 c'est trop Donc 3 c'est très bien Rayon max Ombre max C'est un peu le même principe Pour la lumière et les ombres Ici Je vous conseille de mettre Entre 6 et 10 C'est suffisant 6 Essayez avec 6 Comme ça avec 6 Et si vous trouvez que ça pose problème Vous pouvez augmenter jusqu'à 10 Mais 15 c'est beaucoup 15 6 ou 10 c'est bien Moi généralement j'utilise 6, 3, 6 Ça fonctionne très bien Pas de problème Les rendus sont plus courts Ils sont moins longs Donc c'est très très bien Il n'y a pas de problème Ensuite Il y a des choses dans les scènes Qui demandent plus de temps de calcul Que d'autres La transparence Alors quand vous avez une texture Une texture avec de la transparence La texture mettra 2 fois plus de temps A être calculée C'est long La transparence ça prend beaucoup Si vous n'utilisez pas de transparence C'est mieux Des fois on n'a pas le choix Des fois on a une scène On a besoin d'avoir des objets transparents Mais si vous n'utilisez pas de transparence Ici vous pouvez décocher transparence Ça évite à Cinéma Cadet de chercher justement S'il y a de la transparence Vous lui dites Il n'y en a pas dans ma scène Pas de problème Tu as besoin de t'en occuper Pas de transparence Pas besoin de cocher ça Si vous avez des éléments avec de la transparence Vous laissez cocher Ça sera un petit peu plus long à rendre C'est pas grave Ensuite il n'y a pas que la transparence Qui bouffe du temps de rendu Il y a la dispersion Et ça c'est énorme Ça explose les rendus Si vous allez ici dans transparence et dans réflexion Vous pouvez voir qu'il y a ici dispersion Dans transparent j'ai dispersion Dans réflexion j'ai dispersion Si je mets par exemple réflexion Là j'ai de la réflexion On va baisser un peu Voilà Et si je mets par exemple 40% de dispersion Ici ça fait un effet un petit peu granuleux Ça fait un bruit dessus Et ce petit bruit Ça explose les temps de rendu Mais vraiment Ça c'est très significatif Même si vous mettez 1% Ici ça se voit presque pas 1% quand même Vous augmentez le temps de rendu Alors là je l'indique ici Mais pareil ici Dans la transparence Ça fait pareil Si vous mettez un petit peu de dispersion Ça augmente le temps de rendu Je vous conseille de vous arranger Pour ne pas en mettre Et d'essayer plutôt de faire la même chose Quand vous en avez besoin Avec des bruits Vous ajoutez ici simplement un bruit Et puis vous arriverez peut-être à trouver Exactement la même chose Et c'est beaucoup moins lourd à calculer Quand vous n'avez pas utilisé la dispersion dans votre scène Vous pouvez ici décocher effet de dispersion Comme ça vous indiquez à CinemaKD Je ne l'ai pas utilisé Tu n'as pas besoin de vérifier s'il y en a Ça va plus vite Donc pas de dispersion C'est mieux Le rendu sera plus rapide Ensuite Ensuite Donc dispersion C'est pas utilisé Oui Ensuite on va passer à l'anti-aliasing Il y a plein d'autres choses que je pourrais donner D'autres conseils Mais je ne vais pas tout donner La vidéo va déjà être assez longue Donc on va passer à l'anti-aliasing L'anti-aliasing Alors l'anti-aliasing L'aliasing Il faut que j'explique ça avant d'en parler Est-ce que vous savez ce que c'est ? J'espère Pour ça je vais utiliser Photoshop pour l'expliquer Ça va être plus simple J'ai préparé ça Ici on a deux disques Noirs Sur fond blanc Donc avec un fort contraste Le disque est ici à gauche Il n'y a pas d'anti-aliasing Le disque est à droite Il y a de l'anti-aliasing La différence c'est qu'ici On voit que c'est pas très net le contour Il y a un effet d'escalier Alors que ici C'est tout à fait net Les deux disques ont exactement la même dimension Les mêmes paramètres Il y a juste que celui-ci Il n'y a pas de lissage Il n'y a pas d'anti-aliasing Et celui-ci il y en a Si on zoom ici Sur le bord On peut voir qu'en fait On a ici du blanc Ici du noir Et comme il y a un fort contraste Ici on voit les pixels En effet d'escalier C'est pas beau C'est pas beau du tout Ça c'est de l'aliasing Le filtre anti-aliasing Va ajouter en fait Des pixels gris D'un côté et de l'autre De manière à estomper en fait Le contraste Et adoucir en fait l'arrondi Donc on n'aura pas cet effet d'escalier pas beau On va zoomer ici Pour voir ce que ça donne Voilà Ici on peut voir qu'il y a effectivement Des pixels gris Qui ont été ajoutés Alors il y a des gris clairs Des gris moins clairs Des gris plus foncés De manière à ce que justement On ne voyait pas Le contraste très prononcé Que ça passe bien mieux En fait à l'oeil Que ça passe très très bien Donc ça C'est l'anti-aliasing Dans Cinema 4D Je suis passé dans Cinema 4D Je suis passé dans Cinema 4D C'est pas tout à fait comme ça Oui et non Je prends une nouvelle scène On va prendre juste un plan D'un segment Et on va dire que ça c'est un Ça c'est un pixel C'est à dire que le petit pixel Que j'ai Là Voilà Le petit pixel Que j'ai ici Là On va dire que c'est Lui Que l'on a ici On a un pixel Juste un pixel D'un côté ici Ça va être du blanc D'un côté Ici à gauche On dit que c'est du blanc Et ici à droite Ça va être du noir Et donc ce pixel là Se trouve entre les deux Il va être en noir Et puis il faut qu'il fasse La liaison entre le blanc Et le noir Le filtre d'anti-aliasing Ne va pas ajouter Des pixels gris Autour Il va pas mettre Un pixel gris là Un pixel gris là Non Il va prendre ce pixel là Et il va le découper En sous-pixels Et les sous-pixels Donc en plus petits pixels Ces sous-pixels Il va les colorer en gris De manière à faire Son anti-aliasing Il va pas ajouter Des pixels Il va découper Des pixels existants Quand ici On va dans Les paramètres de rendu On va dans Anti-aliasing On a ici Anti-aliasing On a plusieurs paramètres Sans C'est ce que je vous conseille Si vous faites juste Des tests Des tests d'animation Vous avez pas besoin De vous occuper De la qualité Vous voulez juste voir Si la sphère Que vous avez fait Se déplace bien Comme il faut Vous faites sans Ça ira très vite Géométrie C'est quand vous avez Pas trop besoin Vous occuper de la qualité La géométrie C'est à dire Qu'il ajoute De l'anti-aliasing Partout En fait Dans un sens C'est un petit peu ça Ça peut suffire Pour pas mal de scènes Mais c'est pas top top Au mieux C'est un filtre D'anti-aliasing adaptatif C'est à dire Qu'il va mettre De l'anti-aliasing Là où il y en a besoin Et là où il y en a pas besoin Là où il considère Qu'il n'y a pas besoin D'anti-aliasing Il va pas en mettre Sur un seul tout plat Il va pas mettre D'anti-aliasing Parce qu'il n'y en a pas besoin Par contre S'il y a des éléments Avec des détails Il va en ajouter Et donc Ici vous avez deux réglages Niveau minimum Niveau maximum Et la grosse bêtise Que j'entends toujours Dans les tutoriels C'est les personnes Qui disent ici Vous mettez deux par deux Quatre par quatre Ça c'est la chose Qu'il ne faut pas faire Alors après C'est un avis personnel Mais Là je vais vous expliquer Pourquoi il ne faut pas faire ça Niveau minimum C'est le minimum Que Cinéma 4D Va ajouter De sous pixels Quand il y en a besoin Mais quand il n'y en a pas Il n'y en a besoin De pas beaucoup Ou de presque rien C'est à dire Que ici Notre pixel Parce qu'il faut bien comprendre Ce que ça signifie Deux par deux Quatre par quatre Beaucoup de gens n'ont pas compris Ici notre sous pixels Il va le découper Au minimum En deux par deux C'est à dire qu'ici Il va mettre Deux segments de largeur Deux segments de hauteur Sur un pixel On va se retrouver donc avec Je vais faire ça Pour qu'on le voyez Un, deux, trois, quatre sous pixels Même si il n'y en a pas besoin C'est un élément Ça fait partie d'un coin Où il y a besoin d'anti-aliasing Ici il n'a pas besoin On va mettre d'anti-aliasing Mais ça fait partie quand même D'un élément Où il y en a besoin Donc il va découper ça Au minimum En deux par deux Quatre par quatre Il ne va rien faire d'autre Il va juste les découper En deux par deux Quatre par quatre Donc ici Vous le forcez A rajouter des sous pixels Alors qu'il n'y en a pas besoin Donc ici On va laisser un par un Niveau minimum Un par un C'est très important Comme ça Quand il n'y en a pas besoin Ici Il va laisser un par un Et il ne touchera pas Ça lui fera du calcul En moins Quand il y en a vraiment Beaucoup besoin Quand il y a besoin D'ajouter l'anti-aliasing Quand il y a vraiment Un gros effet d'escalier Il va ajouter au maximum Ce que vous avez indiqué ici Le maximum ici C'est quatre par quatre Donc il va faire Quatre par quatre Il va découper le pixel En quatre sous pixels Comme ça Quatre sous pixels Comme ça Ça en fait beaucoup Vous voyez Ça en fait déjà pas mal Et puis là-dedans Il va en colorer Certains en gris Certains en gris clair En gris foncé Etc Ce qui fait que Il va ajouter Donc son anti-aliasing Sur le pixel Avec des sous pixels Un par un Quatre par quatre C'est le réglage Par défaut Et c'est le réglage Qui suffit Dans 98% des cas Vous n'avez pas besoin De toucher ça Si vous mettez plus Qu'un par un En niveau minimum Franchement C'est de la connerie Parce que Ça veut dire Que vous obligez Cinéma cadet A ajouter des sous pixels Même quand il n'y en a pas besoin Si vous mettez ici Deux par deux Ou quatre par quatre Ça veut dire Que vous lui obligez A lui mettre Deux par deux Ou quatre par quatre Même quand il n'y en a pas besoin Donc il ne faut pas toucher Le niveau minimum Il faut lui faire confiance Il faut lui dire S'il n'y en a pas besoin T'en mets pas Donc un par un C'est parfait Un par un Ça veut dire Qu'il fera comme ça Et ici Il n'ajoutera pas De sous pixels On aura juste Un pixel classique Ça sera plus rapide A calculer Quatre par quatre C'est le maximum C'est ce qui va Dans 98% des cas Comme j'ai dit C'est suffisant Sur beaucoup de scènes Vous pouvez même Faire un par un Deux par deux Dans ce cas là Vous lui indiquez Que au maximum Vous lui autorisez A en mettre deux Comme ça Là c'est déjà bien C'est bien aussi Là vous avez vraiment Optimisé votre scène Si vous faites ça C'est à dire que là Vous contrôlez L'anti-aliasing Au maximum Vous dites Vous ne tombez presque pas Et quand dans votre scène Il y a un endroit Où il y en a besoin Je vais repasser ici Sur cette scène là Par exemple Le pupitre Imaginons que sur le pupitre Il y en a vraiment besoin Vous indiquez ici Donc comme j'ai dit Un par un Deux par deux Et là vous voyez Qu'il y a besoin D'anti-aliasing Donc qu'est-ce que vous faites Vous allez sur le pupitre Sur l'élément Que vous voulez en mettre Clic droit C'est propriété CinemaKD Vous ajoutez le tag Rendu Voilà ce tag là Vous le sélectionnez Et ici vous pouvez voir Il y a Voilà Comme ça On sélectionne le tag rendu Et ici vous pouvez voir Il y a forcé l'anti-aliasing Et là vous pouvez cocher Et puis dire Pour cet élément là seulement Tu mets un par un Quatre par quatre Donc pour toute la scène Le réglage sera Un par un Deux par deux Donc le minimum Sauf pour l'élément Qui en a besoin Lui il sera Un par un Quatre par quatre Donc comme ça Vous êtes sûr que Votre scène sera plus rapide A calculer Parce qu'il va calculer L'anti-aliasing Fortement Uniquement sur les éléments Où vous avez besoin D'en mettre Et en faisant ça Vous gagnez énormément De temps de rendu Mais alors vraiment beaucoup Parce que l'anti-aliasing Ça explose les temps de rendu Quand vous mettez des valeurs hautes Mettez jamais 16 par 16 Ni dans le maximum Ni dans le minimum Vraiment je ne vous conseille pas A moins d'avoir du temps A perdre Une machine Un ordinateur Très très puissant Ou une ferme de rendu Rien qu'à vous Avec des gros ordinateurs Dedans Mais 16 par 16 C'est vraiment C'est ridicule 8 par 8 C'est déjà énorme 4 par 4 Ça suffit généralement 2 par 2 Là c'est vraiment Pour optimiser les scènes Donc ça c'est l'anti-aliasing Je pense avoir tout dit dessus Pour le moment Donc vraiment Je vous conseille 1 par 1 4 par 4 Ou 1 par 1 2 par 2 Et d'ajouter des tags de rendu Avec forcément L'anti-aliasing Là où il y en a besoin Ensuite Ensuite On va passer A l'illumination globale L'illumination globale Alors ça C'est quelque chose Sur lequel je vais revenir En fait Dans une autre vidéo Où j'expliquerai ça Un peu plus en détail Ici je vais surtout donner Les petites choses Qu'il faut connaître Pour avoir des rendus Plus courts A la base Disons qu'on va juste Le survoler Parce qu'en plus La vidéo est déjà assez longue Donc Souvent Ce que je vois Alors je vais changer ça Par contre On va mettre ça Parfait Ici je fais mon rendu J'ai mon image Qui se calcule C'est parfait C'est rapide Pas de problème J'ai tous mes réglages Je fais comme je veux J'ai l'anti-aliasing Comme je veux Etc Pas de soucis Maintenant je vais ajouter L'illumination globale Donc je vais ici Dans les paramètres de rendu Et ici je vais dans effet Et je sélectionne Illumination globale C'est ce que la plupart Des gens font Et la plupart des gens Qui débutent Ne s'occupent pas du reste C'est à dire On laisse ça comme ça Et puis c'est bon Et là Quand on fait le rendu On se rend compte Que en fait C'est beaucoup plus long C'est vraiment Beaucoup plus long L'illumination globale C'est beaucoup plus De calculs en plus Comment faire pour Disons que les calculs Soient plus rapides Alors d'abord L'illumination globale Ici il y a plusieurs modes Vous avez le mode IR Irradiance Et le mode QMC Qui signifie Quasi Monte Carlo Allez voir sur Wikipédia Si vous voulez savoir ce que c'est C'est intéressant Ça parle de jeu de hasard Ça parle de la bombe atomique De la deuxième guerre mondiale En fait c'est une méthode de calcul Qui a été utilisée pour beaucoup de choses Et donc Quasi Monte Carlo C'est justement La méthode QMC Une méthode qui va calculer la lumière Ici Dans notre cas De manière très réaliste Très précise Mais de manière très lente Parce qu'en fait QMC Va calculer L'influence de chaque rayon de lumière Sur chaque pixel de votre scène C'est vraiment une méthode brute C'est à dire que Chaque rayon de lumière Dans votre scène Va être calculé Et son impact sur chaque pixel De votre scène Va être calculé C'est beaucoup Beaucoup Imaginez que vous êtes une entreprise Qui vendez des t-shirts Vous vendez des t-shirts bleus Et des t-shirts verts Il y a 60 millions de gens A qui vous voulez en vendre Vous allez demander Au téléphone Aux 60 millions de gens Vous allez appeler 60 millions de gens Pour leur dire Vous préférez du vert ou du bleu Et vous allez récupérer Les réponses Des 60 millions de personnes C'est beaucoup Beaucoup Vraiment C'est énorme Les réglages ici Les profondeurs de diffusion C'est le nombre de rebonds Des rayons de lumière C'est à dire que Chaque rayon de lumière Va percuter un pixel Et diffuser de la lumière Si ici vous augmentez A 2 par exemple Ca signifie que Au moment où Le rayon de lumière Va percuter le pixel Il va rebondir Une fois Donc il y aura Deux rebonds Un aller Un retour Il va percuter la lumière Et aller dans toutes les directions Et percuter d'autres pixels Donc si vous augmentez Si vous augmentez ici Vous augmentez énormément Les temps de calcul Donc ici je laisse 1 C'est le réglage par défaut Mais le mode QMC C'est le mode Qu'on utilisera le moins souvent Je pense Quand on débute C'est un mode très très réaliste Mais c'est vraiment Le mode le plus long Vraiment très très long Il y a des réglages Qui sont pas Il n'y a pas beaucoup Beaucoup de réglages On retrouve les mêmes Dans le mode irradiance Mais vraiment C'est le mode le plus long Le mode IR Le mode irradiance C'est celui qui est par défaut Il est mieux Parce qu'en fait Je reprends Mon exemple De l'entreprise Qui vend des t-shirts Au lieu de téléphoner Aux 60 millions de personnes L'entreprise se dit On va seulement téléphoner A 6000 personnes Et puis on va en déduire Ensuite Le résultat des 60 millions C'est à dire Qu'on va faire Notre sondage Sur un échantillon De personnes Non pas sur tout le monde Mais seulement Sur une partie des gens Représentative Des 60 millions Et donc Cette méthode Impose de faire Une prépasse La prépasse C'est ce que l'on voit Quand on lance le rendu Que l'on voit Avant Ici en gris Que l'on voit Avant le rendu Le rendu de l'image C'est généralement en gris Avec des petits points blancs Cette prépasse En fait C'est ce qui permet De calculer L'échantillon De pixels Sur lequel On va tester La lumière Et en fonction De ces réglages Là Le logiciel Va déterminer L'influence De la lumière Sur les autres pixels Aux alentours Alors là aussi On a la profondeur De diffusion C'est à dire Le nombre de rebonds Des rayons de lumière Ici il y a plusieurs réglages Je vous conseille Dans Échantillons stochastiques Donc le nombre d'échantillons De mettre Basse Ca signifie pas Que ça sera D'une qualité basse Ca signifie Que ça sera A 50% Je montre Ici J'ouvre ça La précision Est à 50% Si je mets Moyenne Elle est à 75% Si je mets Haute Elle est à Si je mets Haute Si je mets Haute Elle est à 90% Basse Ca veut pas dire Que la qualité Ce sera pas bonne Ca veut dire Qu'elle sera seulement A 50% C'est plus que bien Franchement C'est bien Basse Et dans Cité des enregistrements Ici pareil Vous mettez sur basse J'expliquerai tout ça Dans un autre tutoriel Plus en détail Parce que c'est Un petit peu plus technique Puis ça va prendre Beaucoup de temps Donc là Pareil Dans Cité des enregistrements Ici J'ai des valeurs négatives C'est très important D'avoir des valeurs négatives Le maximum Ici C'est 0 et 0 Si vous mettez 0 et 0 ici C'est le maximum De qualité Par exemple Haute 0 et Moins 4 Ici Si je mets 0 aussi Là pareil On revient sur Les taux minimum Maximum Comme pour l'anti-aliasing C'est des valeurs Que je vais forcer Cinema 4D A utiliser 0 c'est vraiment le mieux Ensuite C'est généralement Que des valeurs Négatives Donc ici Je conseille De mettre Basse Aussi Si vous mettez Basse Et basse A ces deux Réglages Les temps de rendu Avec l'illumination Globale Seront plus courts C'est à dire Que ça ira Beaucoup plus vite Mais vraiment Beaucoup plus vite Donc je vous conseille Vraiment de faire ça Le reste Le reste J'expliquerai A un autre moment L'amélioration Des détails C'est si vous avez Vraiment beaucoup De détails Dans votre scène Par exemple Si vous utilisez Du déplacement Sur une texture Et qu'il y a Beaucoup de petits détails Beaucoup de trucs Qui a besoin D'être très détaillés Dans ce cas là Vous pouvez cocher ça Je vous conseille même Mais sinon Si vous n'avez pas Beaucoup de petits détails Vous n'êtes pas obligé De le cocher Vous le laissez décocher Ça ne tirera pas Le temps de rendu Comme ça Donc ça ira plus vite Fichier de cache Tiradians Ça c'est forcément Comme il calcule En fait la prépasse Il calcule Plein de choses Il va enregistrer Un fichier .gi Dans votre Dossier De projet Cinema 4D Laissez ça cocher C'est important Parce que comme ça Vous aurez toujours Le fichier de chargé De disponible Si vous avez besoin De refaire le rendu Sans rien changer Mais vous avez besoin De refaire un rendu Vous pouvez simplement Cocher ici Chargement automatique Cinema 4D Va recharger le fichier Qu'il a enregistré Au lieu de le recalculer C'est vraiment mieux Disons que ça permet De gagner du temps Ensuite ici Détail C'est comme pour le mode QMC J'expliquerai ça A un autre moment Donc là Ce qu'il faut retenir C'est échantillon stochastique A basse Densité des enregistrements A basse C'est vraiment Le mieux Disons que Le meilleur compromis Pour le rendu D'une intro Par exemple Sur Youtube Avec de l'illumination globale Qu'est-ce que J'avais d'autre à dire Laissez m'arrêter là-dessus Je pense que la vidéo Est assez longue Comme ça Donc j'ai donné des infos Des conseils Pour les scènes Pour l'anti-aliasing Et là L'illumination globale Je reparlerai de l'illumination globale Dans une autre vidéo Et des conseils J'en donnerai peut-être Aussi d'autres Dans d'autres vidéos Je ne sais pas Oui je pense Je m'arrête là Pour cette vidéo Je vous dis à bientôt Pour un prochain tutoriel Toujours sur CinemaKD Probablement Sur de la modélisation Ou d'Expresso Je ne sais pas encore A bientôt